Le métier d'artiste, ce que je fais, le one man show, c'est un métier à part entière. Plus je m'investis dans le one man show, plus je me rends compte que c'est difficile de le concilier avec le métier de dentiste. Il y a beaucoup de choses autour, on peut être sollicité pour des interviews, pour faire la promotion de son spectacle, on peut être amené à voyager, ou aller sur des scènes ouvertes, ou de répondre à des sollicitations. Et donc c'est un vrai métier à part entière. Le métier de dentiste, évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, c'est un métier aussi à part entière. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est vrai qu'il faut gérer son temps de façon extrêmement ordonnée. Il n'y a pas un temps d'évoluer au dentiste, évidemment je suis toute la journée au cabinet dentaire, mais c'est vrai que des fois il peut arriver que tout se confonde. C'est-à-dire que je suis avec un au cabinet à réfléchir au sketch que je vais avoir à jouer, ou quand je suis en phase d'écriture, c'est quelque chose qui est assez obsessionnel et qui empiète sur ma vie de dentiste. Étonnamment, moins que ce que je croyais. Cinq ans que je suis sur scène, j'ai dû avoir peut-être 4-5 patients qui ont fait le trajet du théâtre au cabinet. Alors que j'ai des vrais fans au spectacle, j'ai des gens qui adorent, qui sont venus deux ou trois fois, mais je ne sais pas, ils font bien la distinction dans leur tête entre l'artiste qu'ils viennent voir et le dentiste. Je pense qu'ils sont tentés de venir, mais ils n'osent pas franchir le cap de venir au cabinet. Il peut arriver qu'il y ait des spectateurs par curiosité qui viennent à mon cabinet pour voir le dentiste humoriste qu'ils ont le vu à la télé. En général, c'est des patients qui ne font pas l'enflou au cabinet parce qu'ils sont venus à titre de curiosité. Donc c'est des traitements qui s'arrêtent assez vite. C'est sûr que quand c'est un spectacle comme ça, on a une ficelle, il faut tirer au maximum, il faut grossir le trait. Mais globalement, un peu tout ce que je dis, quand on est dans une soirée, un mariage, les gens nous racontent leurs problèmes dentaires, on l'a tous vécu. Quand les gens apprennent qu'on est dentiste, je pense que c'est quelque chose que tous les dentistes ont vécu. Et après, les patients stressés au fauteuil, la femme qui se recoiffe, à qui on donne un miroir pour regarder les dents et qui se recoiffe, on l'a tous vécu. Globalement, presque à une blague près, tout a été vécu, expérimenté au cabinet. D'ailleurs, les patients, quand ils commettent des fois des maladresses au cabinet, comme ils savent que je suis sur scène, ils ont toujours peur de croquer dans le spectacle. Donc souvent, ils me disent, c'est entre nous, ne parlez pas de moi dans le spectacle. Si je vais une prochaine fois, je ne veux surtout pas sentir que c'est de moi dont vous êtes inspiré. Donc ils essayent de se tenir à carreau. J'ai un sketch sur les crèmes de jour et les crèmes de nuit. À ce moment-là, j'avais une patiente qui était hyper branchée, qui avait une gamme de crèmes incroyable. Et j'ai testé toutes mes blagues. En plus, ça a été bon public, donc je me faisais un bonheur de tester toutes les blagues. Maintenant, j'ai assez de connivence avec certains patients. Quand je suis en face d'écriture, j'ai besoin de tester. Comme à la maison, globalement, on ne m'écoute pas trop. Je suis le père, je suis le mari, certainement pas l'artiste, avec des patients avec lesquels j'ai une forte connivence. Là, en général, je ne me gêne pas pour tester mes blagues. On passe d'un devis, d'une prothèse, à tout d'un coup, une blague qui vient s'insérer avec une recommandation dentaire et à laquelle va succéder encore une autre blague. Chez moi, il y a une confusion des genres qui est assez marrante. Dans leur tête, ils sont tellement phobiques qu'ils nous voient comme quelque chose de mal, de méchant. Et là, tout d'un coup, venir coller à l'image du dentiste un gars qui fait du one-man show, je pense qu'il y a plein de gens que ça doit surprendre. Et qu'en même temps, je pense que pour la profession, je ne vais pas être préventu, mais pour la profession, ça vient transgresser une image qui est couramment admise. Et je pense que les gens disent tous, on aimerait avoir un dentiste qui fait du one-man show. Le nôtre, il est un peu austère. On est associé à un métier assez austère. Et donc, c'est assez antinomique avec le métier d'humoriste. Merci. Sous-titrage ST' 501